Bonjour à vous tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu-Claude Chabou, je suis donc professeur et enseignant et chercheur ici à l'ESI Dijon-Bourgogne. J'ai le plaisir et le privilège d'appartenir sous le haut patronage d'Arvind Ashtar à la chaire en microfinance. De l'école. Aujourd'hui, comme Alexandre vient si bien de nous le dire, c'est le 17ème Microfinance Insight Forum. La microfinance, c'est une très vaste palette de choses. Ça va de la finance pour les plus pauvres jusqu'à la finance pour les petites entreprises, ou la finance par le grand nombre. Et aujourd'hui, ce qui nous occupe, c'est cette finance par le grand nombre. C'est le crowdfunding. Ou financement participatif en français. Les termes sont maintenant bien établis. Le crowdfunding, c'est un domaine qui est émergent, qui est de moins en moins émergent finalement, qui commence à être très émergé, puisque je pense qu'on va reparler chiffres un peu plus loin, puisque dans une école de commerce, on aime parler chiffres. On est à plusieurs dizaines de milliards de dollars financés chaque année maintenant. On est dans un phénomène qui est totalement devenu significatif. C'est aussi le domaine du financement des entreprises qui ne peuvent pas être financées d'une manière normale, d'une manière générale, d'une manière classique, par les filières de financement qui sont celles qu'on connaît habituellement, venture capital, les banques, ce genre de choses. Alors, la chaire en microfinance qui vous accueille aujourd'hui, c'est une chaire qui est soutenue par une banque, en l'occurrence. Et donc, nous sommes dans ce domaine du transfert, de l'échange entre le monde économique et puis le monde universitaire, le monde de la recherche, le monde des business schools pour ce qui nous occupe. C'est une grande inconnue pour une banque également. C'est un monde qui est en transformation, mais les acteurs du financement, les acteurs qui sont récepteurs du financement, comme les acteurs qui sont traditionnellement donateurs de financement, ou en tout cas investisseurs, investisseurs sont tous là. Alors, dès qu'on commence à parler de ça, on va parler de plusieurs choses. On va parler d'investissement, mais aussi à un certain moment, on va parler de dons, parce que tout ça reste encore pas flou, mais émergent. Les questions qui vont nous occuper aujourd'hui principalement, c'est le fait de réunir les choses. Dans un champ qui est émergent, comme le champ du crowdfunding aujourd'hui, nous avons de la recherche. Il y a beaucoup de recherche qui se fait. À l'école, nous sommes maintenant assez nombreux à travailler sur ces sujets-là. Cet après-midi, certains d'entre nous et puis d'autres personnes extérieures vont présenter des travaux de recherche sur ce sujet. Mais nous sommes encore dans un champ émergent en termes de recherche. Nous sommes encore dans un champ qui est spécialisé ou qui se nourrit de champs de recherche existants. Or, Alexandre vient de très bien le dire, la recherche se nourrit de la pratique principalement aujourd'hui. Mais la recherche, elle doit aussi devancer la pratique. Donc on est vraiment dans un moment où l'idée va être d'intégrer les champs de recherche, qui se portent sur cette question du crowdfunding, sur plusieurs dimensions. Ces dimensions, il y en a des très très classiques. Et la dimension la plus classique, évidemment, c'est celle qui intéresse majoritairement les praticiens, qui est celle de comment obtenir le soutien des personnes, comment mobiliser la foule, qui est notre premier élément de thème aujourd'hui. Il y a également un aspect qui, lui, est un champ totalement émergent à l'intérieur de ça, qui est, classiquement, la finance s'intéresse beaucoup au contrôle, à la gouvernance, à qui fait quoi, qui possède quoi, qui a le pouvoir sur quoi, qui peut prendre la décision. Le crowdfunding est à tort considéré comme étant hors de ce champ-là. Hors des décisions se prennent, des modifications dans les projets doivent avoir lieu à certains moments, de la pression peut arriver, des règles se mettent en place. Donc ce sont des choses qui sont très importantes. Et finalement, plusieurs d'entre vous sont des représentants aujourd'hui, et j'en suis très heureux, et j'en suis très reconnaissant également. C'est très important pour nous d'avoir cette diversité-là, sur ce sujet-là. Certains d'entre vous sont des gens qui vont vouloir être financés, ou qui ont été financés. Certains d'entre vous sont des gens qui sont organisateurs, qui sont plateformes, qui sont facilitateurs, qui sont trouveurs de financement, qui sont soutiens. Et puis certains d'entre vous, certains d'entre nous, peut-être vous est-il arrivé également de mettre la main à la poche, est de financer un projet, ou de vouloir le faire, ou de découvrir ce monde-là. Et donc ces mondes-là composent ce que nous avons choisi en particulier d'étudier sous la forme d'écosystèmes d'affaires. Et donc nous aurons la chance ce matin d'avoir une spécialiste venue de l'université Panthéon-Sorbonne, spécialisée sur les écosystèmes d'affaires, au cours de la table ronde. Avec qui sont les acteurs pivots ? Comment est-ce que les flux d'informations, les flux de décisions se font à l'intérieur de ça ? Comment est-ce que finalement, cette espèce de petit miracle du financement par la foule advient ? Et advient beaucoup. Je vais vous donner une statistique, avant qu'on nous en donne sans doute beaucoup d'autres, et nombreuses et intéressantes. Kickstarter, qui est une des plateformes majeures du crowdfunding internationalement aujourd'hui, a passé en février, si je ne dis pas bêtise, son 100 000e projet financé. On est dans un domaine qui n'est plus émergent maintenant. C'est un domaine qui a émergé. Maintenant, reste à nous, praticiens, reste à nous, chercheurs, à l'explorer malgré tout. Et donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble plusieurs éléments, sous plusieurs modalités. La première, ça va être une présentation de la part de Marita Thibouet, qui est présente dans la salle, qui nous fait l'honneur de venir de Chine pour nous parler de son expérience directe d'organisation, de succès, de ce qui se passe après, de la complexité de ce monde-là. Nous aurons ensuite plusieurs personnes. J'aurai le plaisir d'être l'autre d'une table ronde, avec Anne Grattacap, qui nous vient donc de l'université Panthéon-Sorbonne. Nous aurons également Guillaume Biopacro, qui est chercheur ici. Marita Thibouet sera partie de ce panel. Ce ne sera pas partie de la salle, je vous rassure, elle sera partie de ce panel, plus exactement. Puis nous aurons également Marie Firth, qui est un entrepreneur, une entrepreneur, et qui est porteuse d'un projet qui a été financé par crowdfunding. Donc on pourra discuter de ces éléments-là ensemble. Par exemple, cet après-midi, nous aurons en première partie d'après-midi une présentation de travaux de recherche sur ces sujets. Suite à quoi, nous aurons quelque chose qui est totalement au cœur de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire un atelier où un certain nombre d'entre nous se retrouveront pour discuter de ça, praticiens, chercheurs. Et la question étant plus qu'un échange d'informations, ce qui est déjà une première chose, que la recherche puisse informer les praticiens, que les praticiens puissent informer la recherche, mais qu'on se comprenne en tant que monde, et qu'on se prépare à s'aider, et qu'on se prépare à s'informer, et qu'on se prépare à travailler ensemble à l'intérieur de ça, parce qu'Alexandre Asselineau vient de nous le dire, c'est une des missions prioritaires d'une école comme l'ESC Dijon aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.